Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à changer la résistance sur un sèche-linge, hot point ou indécite. Si votre sèche-linge ne chauffe pas ou s'il ne l'émet que de l'air froid, il s'agit certainement d'un problème avec les thermostats ou la résistance. Ces deux éléments sont souvent fournis sous forme de kit, nous allons remplacer les deux, les thermostats et la résistance en même temps. Pour d'autres problèmes de sèche-linge, n'hésitez pas à consulter nos vidéos de diagnostic. N'oubliez pas aussi de débrancher l'appareil par mesure de sécurité avant de commencer toute réparation. Je vais commencer par retirer le couvercle et dévisser à l'arrière. Je vais maintenant retirer le panneau latéral en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Voici la résistance que je vais remplacer, enfin la nouvelle résistance qui va remplacer l'ancienne. Vous voyez qu'elle est dotée de multiples câbles de couleurs différentes, il peut être un peu difficile de les déterminer parmi les autres fils. Donc tous les fils de ma résistance arrivent de l'arrière ici et sortent par cet orifice. Donc je vais suivre les fils correspondants. Il y en a un qui est connecté ici, le fil bleu. Les fils de couleur sont tous reliés dans ce connecteur ici, donc il va falloir que je l'enlève ce connecteur. Et en suivant les fils, mon dernier fil bleu va se placer ici. Puisque nous allons déconnecter les fils, vous avez deux solutions. Prenez une photo si vous voulez vraiment être sûr de les remettre à la bonne place, quoique ce connecteur est unique, donc il n'a qu'un emplacement. Pour ce fil bleu, pour vous rappeler de la position, si vous ne voulez pas prendre de photo, marquez avec un stylo l'emplacement du fil, comme ceci, pour vous rappeler d'où il va être, sous le connecteur marron, comme cela. Donc je vais retirer ce connecteur en le tirant, puis le bleu et celui-ci. Voilà, les fils sont reliés ensemble par une série de clips en plastique. Il y en a un ici que je vais relâcher, un ici que je peux faire glisser, et le dernier est celui-ci qui maintient les films à l'orifice d'entrée des câbles de la résistance. Alors voici un clip en plastique un peu plus grand que ceux de la machine pour vous montrer comment il fonctionne. A l'intérieur, vous voyez un cran, et quand j'insère l'extrémité du lien dedans, ce cran va empêcher le plastique de revenir en arrière. Pour libérer ce clip, je vais le retourner comme ceci, et insérer une pointe, un petit tournevis, ou quelque chose de fin dans l'orifice ici, pousser sur le tournevis en même temps que tirer sur le bout ici. Et le cran s'est dégagé pour libérer le lien. Voilà, j'ai desserré le clip de serrage. Je vais dégager les fils de l'arrière ici. Voilà, faire coulisser ce lien en plastique vers le haut. Il y aura un peu de démêlage à faire certainement, donc allez-y doucement. Donc. Quand ! Merci. Voilà, il ne me reste plus qu'à déclipser à l'arrière ici pour libérer les fils et les faire passer à l'arrière de la machine et déconnecter mon ancienne résistance. Ma résistance se trouve derrière cette protection, il va me falloir la retirer ainsi que ce cache ici, je vais commencer par les vis supérieures. Et voici mon élément chauffant. Il est important de noter que ce sont des composants très très fragiles donc à manipuler avec beaucoup de précaution. Je vais faire passer les fils par l'orifice ici de l'autre côté et je vois que ma résistance est maintenue ici par un clip comme tout à l'heure. Et deux vis, donc je vais retourner le couvercle et procéder à dévisser les deux vis d'abord qui se trouvent ici avec un tournevis un peu plus petit. Et voilà ma résistance, j'ai libéré le clip en plastique ici. Souvenez-vous, c'est un composant délicat donc attention, je vais replacer ma protection sur le nouvel élément. Et le mettre en position pour le revisser en place. Alors je cherche à trouver l'emplacement des trous, voilà j'en ai un ici, je vais retourner le cache et en maintenant la résistance et le cache ensemble, replacer une vis ici. Je vais repasser les clips, les fils sous le clip, les enrouler avec le plastique, passer par dessous et dans l'orifice où il y a le cran. Voilà, je vais repasser les fils dans le trou et remettre le couvercle en place. Donc tirez bien sur les câbles et assurez-vous qu'ils ne soient pas coincés avant de remettre la protection. En position, en position, trouvez l'emplacement d'un des trous. Un petit conseil, placez votre vis sur le tournevis dans l'orifice du cache et regardez par-dessus pour trouver l'emplacement et revisser plus facilement. Refaites passer les câbles à travers les clips en plastique. Faites les branchements nécessaires au fur et à mesure. Rentrez les fils en position et rebranchez ici. Je vais maintenant remettre les panneaux latéraux et puis le couvercle. Tout ce qu'il me reste à faire est de remettre le panneau latéral et le couvercle. Pour replacer le panneau, placez-le sur les crans qui sont en bas de l'appareil. Poussez le panneau en position. Donnez un petit coup pour que les trous soient bien alignés avec l'emplacement des vis. Et voilà, vous venez de remplacer la résistance et les thermostats. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour sèche-linge et tous vos autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !